Pas du tout, du tout, du tout, du tout violet ! Non, c'est... Coucou ! Youtube ! On se retrouve aujourd'hui, et normalement, vous l'avez vu dans le titre ou sur la photo de miniature, vous commencez à connaître la chansonnette, pour une vidéo 100% skin care, 100% make-up, 100% look fantastique. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je fais partie des partenaires, des ambassadrices, on va dire, de look fantastique, je suis super contente et super fière de l'être, voilà, qui m'est proposé ça maintenant depuis 2-3 mois. Ça me fait extrêmement plaisir, ça fait au moins 3 fois que j'essaye de vous expliquer ce qu'est look fantastique, mais à chaque fois, je rip au niveau de ma langue, j'y arrive pas. Donc, pour la troisième fois, si vous ne connaissez pas look fantastique, c'est un site de produits de beauté, et d'appareils de beauté, de soins et tout ça, sur lequel vous pouvez trouver des produits genre Nuxe, des Too Faced, des grandes marques, mais aussi des produits de K-Beauty. Moi, j'adore la K-Beauty, donc c'est super pour ça. Ou des produits britanniques, bref, des produits de plein, plein de pays différents. J'aime beaucoup ce site. Avant qu'il me propose de devenir un peu ambassadrice de la marque, j'allais très régulièrement sur ce site-là pour trouver des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Et en plus, ce qu'il y a de bien sur Look Fantastique, et franchement, vous pourrez le vérifier, c'est qu'il y a des promos hyper régulièrement. Et donc, ça, moi, je préfère toujours payer mes achats moins chers que chers. Donc, c'est parfait pour ça. J'ai fait une petite sélection de produits. Vous verrez qu'il y a un petit peu de tout. On va parler shampoing, on va parler crème pour le corps, on va parler make-up, on va parler pellicure, parce que ça fait partie de la beauté aussi, la beauté des pieds. Bref, pas mal de choses. Et alors, il y a des gros, 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 gros coups de cœur. Et il y a des gros, 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 gros flop. Là, franchement, il y a des trucs, j'ai été super déçue du résultat. Donc, écoutez, on va parler de tout ça. Et je vais commencer par quoi ? J'en sais rien. On va faire la loterie. Je vais commencer par le premier truc que j'attrape, qui est le plus gros produit. C'est un coup de cœur. Là, c'est un énorme coup de cœur, ce produit-là. Si vous me suivez régulièrement, vous savez, parce que j'en avais fait des vidéos, que j'ai la peau extrêmement sèche, notamment au niveau des jambes. Et qu'il y a quelques mois, j'avais trouvé, je vous l'ai apporté dans la vidéo, parce que je savais que j'allais parler de ça. J'avais trouvé un produit que je trouve fantastique. Ça n'enlève rien, je le trouve toujours aussi fantastique là. Mais vous voyez, c'est la fin du tube. C'est la crème hydratante pour le corps de chez Typologie. Ce produit-là est formidable. Je l'aime, je l'adore, je le rachèterai certainement. Il est top. Franchement, il a une capacité d'hydratation hyper longue. Ce n'est pas le genre de truc que tu mets et puis deux heures après, tu as la peau qui se craquelle. Pas du tout, c'est hyper nourrissant. Il est top. Ce truc-là fait 130 ml et doit coûter 18 euros ou 19 euros. Ça, c'était pour la partie prix. J'ai trouvé ce produit-là. C'est une nouveauté de chez Elisabeth Arden. Et au début, je me suis dit, on va tester. Tout le monde en disait du bien. C'est la body lotion, la lotion pour le corps d'Elisabeth Arden. Parce que moi, j'ai déjà testé cette marque-là pour, vous savez, les 8 heures, il y a pour le visage, il y a d'autres trucs. Et moi, je trouve que ça ne me correspondait absolument pas. Je trouvais que c'était trop pépé. C'était trop... Je me sentais toute pâteuse après avoir mis le 8 heures d'Elisabeth Arden sur le visage et tout ça. Je déteste ce produit-là. Je ne l'avais même pas terminé, pour vous dire, parce que moi, j'essaie toujours de terminer les produits. Mais là, je n'avais même pas pu. J'étais pouf pouf de la tête. Je n'aimais pas du tout. Et là, les commentaires étaient assez élogieux en disant justement que c'était une texture légère et tout ça. Et puis bon, être pouf pouf des jambes me dérange un peu moins, même si ça me dérange quand ça colle les vêtements et tout ça. J'aime pas ça, mais j'ai tellement les jambes déshydratées que, bon, à la limite, entre pouf pouf, mais ça marche et pouf pouf, ça marche... Enfin non, qu'est-ce que je raconte ? Entre choisir d'être pouf pouf et que ça marche et être serpent croco, ben voilà, je me suis dit on va essayer. Ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup long pour vous expliquer pourquoi j'ai pris ça. Mais oui, mais il y a une réflexion dans ma tête. Je ne prends pas ça en disant tiens, c'est nouveau, je vais prendre ça juste parce que c'est nouveau. Non, 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 il y a de la réflexion derrière. J'ai testé ça. Ce produit est top. Hyper bien. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure au niveau du prix, parce que là, il paraît peut-être un petit peu plus cher. Je crois qu'il est à 30 et quelques, même si moi, je l'avais eu avec une réduction, je l'avais eu à peut-être 25 euros la bouteille. C'est un 380 ml, donc au niveau de la pépétasse, c'est quand même plus avantageux de prendre celui-ci, même si l'autre, encore une fois, il est top. La crème de typologie, elle est géniale. Mais celle-ci, franchement, je l'essaie depuis bien 15 jours, 3 semaines. Je le mets tous les matins. C'est hyper fluide. Oui, c'est fluide. C'est hyper fluide par rapport au produit gomme, au produit pouf pouf d'Elisabeth Ardenne pour le visage. Vous allez voir sur la peau. Regardez, ça rentre directement dans la peau. Et t'es pas du tout pouf pouf derrière. Tu vois, t'es pas pouf poufinette. Donc, c'est hyper bien. Encore une fois, dès que je mets ça sur mes jambes, il n'y a pas du tout d'effet de croco qui revient même à la fin de la journée. Il faudrait que je fasse des plans sur mes jambes pour vous montrer à quel point mes jambes sont lisses et douces. Donc, ça, c'est top. Alors, moi, je vous parle beaucoup de mes jambes, mais en fait, je le mets donc jambes, fesses et puis tout ici. Après, les bras et tout ça, vraiment quand j'ai le temps. Mais sinon, tous les matins, c'est jambes, les seins, le ventre et les fesses. Je trouve ce produit vraiment très réussi par rapport... Enfin, vraiment, ça me réconcilie avec la marque Elisabeth Arden où vraiment, j'étais fâchée. Le 8h pour le visage, là, c'est un truc qui existe depuis... Je crois que j'étais panée, que ça devait être sorti, quoi. Au moins 20 ans que j'avais essayé le truc pouf pouf pour le visage, là. Mais cette lotion-là, elle est top. Ils disent bien sur le site internet que c'est un hydratant longue durée. Et franchement, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je le souligne parce que quelques fois, ils te disent que c'est longue durée, jusqu'à 7 jours, machin, et mon cul sur la commode. Donc là, c'est vraiment, effectivement, longue durée. C'est à base de beurre de karité, d'huile d'avocat et d'un complexe prébiotique d'origine naturelle pour protéger la peau. Franchement, moi, ça ne me parle pas, le complexe pro-prébiotique. Mais en tout cas, testé et approuvé, ça marche incroyablement bien. Pour celles et ceux pour qui c'est important, c'est vegan. Et donc, ça laisse la peau douce, lumineuse, éclatante, tutti-quenty. Le truc qui peut peut-être un tout petit peu déranger certaines personnes, moi, ça m'a surprise. Ce n'est pas que ça m'a dérangée, ça m'a surprise, je ne m'attendais pas à ça. C'est au niveau du parfum. Il y a un côté huile essentielle où quand tu te cognes, tu sais, que tu mets une sorte de pommade. Après, tu as l'impression que même une fois que tu vas être habillée ou même une fois que tu vas être au travail, les personnes autour de toi vont sentir cette pommade assez forte. Donc, c'est vrai qu'elle a une odeur assez particulière, assez forte. Mais encore une fois, moi, je préfère sentir ça. Alors, ça ne sent pas mauvais quand je dis une odeur forte, une odeur forte bien. Pas une odeur forte qui pue. Non, ça sent bon. Mais il y a quand même du parfum. Ce n'est pas une crème sans parfum. Et super. Franchement, 380 ml. Et combien je l'avais payé ? Moi, il faudrait que je re-regarde à combien je l'avais eue. Je l'avais eue à 23,58. Donc, j'avais eu une super promo en sachant que là, actuellement, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, elle est à 31,45. Mais 31,45 ramenée au nombre de millilitres, on en a quand même pour un certain temps. Donc, ça, je le valide à fond les ballons. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en tant que partenaire ambassadrice de Look Fantastic, j'ai le droit à un code promo. Enfin, le droit pour vous à un code promo. C'est-à-dire que quand vous mettez mon code, que je vous mettrai ici en barre d'infos, ça vous applique la réduction la plus avantageuse sur le produit que vous avez choisi. Donc, c'est vraiment un code que vous pouvez appliquer sur tous les produits du site Internet. Et ça vous donnera le truc le plus avantageux pour vous. Donc, écoutez, à essayer. Le jour où vous décidez, si vous avez envie de tester, vous mettez mon code et vous voyez à combien ça vous revient. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Ensuite, alors ça, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Parce que tout à l'heure, je vous faisais les louanges de Look Fantastic. Look Fantastic, je trouve franchement, au niveau de la variété et du nombre de produits qu'on trouve, c'est un site super. Le truc qui m'agace, parce que moi, encore une fois, ambassadrice ou pas ambassadrice, rémunérée ou pas rémunérée, je ne suis pas rémunérée pour cette vidéo, j'ai reçu les produits gracieusement, mais je ne suis pas rémunérée. Mais bon, rémunérée ou pas rémunérée, vous savez que moi, je dis les choses quitte à dire. Je dis les choses et ce qui est chiant sur Look Fantastic, c'est que tu n'as pas vraiment le système d'étoiles. Tu as des commentaires quand tu vas sur Sephora, quand tu vas sur d'autres sites, tu as les petites étoiles, tu as les commentaires des personnes. Et moi, j'aime bien me fier à ce que disent les gens. Et là, sur Look Fantastic, à chaque fois, je galère à trouver. Donc, quand je vois un produit qui me plaît, je prends le nom du produit, je vais voir sur d'autres sites ce qu'ils en disent, Google et compagnie, d'autres sites de beauté et je fais un petit peu mon avis. Mais c'est long. Mais bon, en même temps, je vous mâche le travail. Sachez que je vous mâche le travail parce que tout ça, moi, je l'ai fait. Donc, là, quand vous m'écoutez, vous savez que tout ce boulot-là, il a été fait en amont. Tout ça pour dire que je ne sais plus pourquoi, comment je suis tombée sur ce produit. Je ne sais pas s'il était en promo. Je regarde, je l'ai payé 13,50 et actuellement, il est à combien ? Il est à 11,95, donc il a même baissé. Je ne sais pas, je ne pense pas que c'était une promo. C'était peut-être une mise en avant, je n'en sais rien. Je ne connais absolument pas la marque. Je ne sais même pas. Je viens de réfléchir à Sado dans ma tête, là. C'est quoi la marque de ce truc-là ? Ça, c'est le nom du produit ? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Je prépare, mais quelquefois, il y a des trucs qui me passent comme ça. Donc, c'est ce produit-là. En plus, avec les lumières, de toute façon, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Grow, grow, jaw, juice. Comme ça, donc c'est un shampoing. Je ne sais pas si je l'ai dit. C'est un shampoing intense, un shampoing épaississant. Et moi, vous savez qu'avec mes cheveux un peu fins, même très fins, moi, j'aime bien donner un petit peu de corps à ma tête. Et je ne sais pas si vous allez voir un truc. Là, par exemple, je me suis lavé les cheveux avec ça ce matin. Depuis que je le mets, je vous assure. Alors, est-ce que c'est la méthode Coué ? Est-ce qu'on a l'impression que, parce qu'on a fait le truc, j'en sais rien, mais moi, j'ai l'impression que mes cheveux n'ont pas la même tête avec ce shampoing ? Quelquefois, tu t'achètes un truc, shampoing épaississant, turlutututu, chapeau pointu, et puis t'essayes, et puis tu te dis, épaississant, épaississant, mon cul sera la commode. Mais là, franchement, l'autre jour, j'avais ma copine qui venait à la maison pour, je ne sais plus quoi, boire un café. Et je venais juste de sortir de la salle de bain. Et j'étais avec mes cheveux comme ça, je me disais, mais tu ne trouves pas que mes cheveux sont, 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 je ne sais pas comment dire, sont plus, sont plus avec du corps, ou je ne sais pas. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez mes cheveux, là. Parce que je n'ai rien fait, je ne les ai pas lissés, je ne les ai pas brochés, j'ai juste pris mon séchoir, clic, 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 et ça fait ça. Je n'ai rien fait pour gonfler, j'ai l'impression que mes cheveux ne sont plus gonflés. Et je tourne, là, je regarde ma montre, mais je n'en ai pas, je tourne, il est quelle heure ? Il est 18h53, donc je ne sors pas de la salle de bain, j'ai été sortie de la salle de bain ce matin, donc j'ai eu toute ma journée, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Ce shampoing-là est super. Il n'y a pas besoin d'en mettre des caisses, parce qu'il est assez épais, et franchement, au début, je me suis dit, oh là là, je vais devoir en mettre pas mal, et du coup, ça va vite descendre. On a l'impression que ces tubes-là, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que ces tubes-là, ils descendent plus vite qu'une bouteille de shampoing comme ça, par exemple. Je les ai essayés en même temps, donc ça doit faire trois semaines, et je me lave les cheveux tous les deux jours, et il me reste au moins la moitié, facile la moitié. Il est top. Une, je ne fais qu'un shampoing avec ça, il y a d'autres shampoings, il faut que je fasse deux et tout ça, là, je ne fais qu'un seul shampoing, ça suffit, pas besoin de plus, ça nettoie correctement, très très bien. Et encore une fois, je trouve qu'il est bien. Au niveau du parfum, je trouve que c'est pas mal, vous voyez, j'arrive même plus à dire. Si, si, au niveau du parfum, il sent extrêmement bon. Je vais regarder sur la fiche produit, savoir si, parce que moi, entre ce que je vous dis et après ce qu'ils vous racontent sur les sites internet, ils ont peut-être des choses à rajouter. Ravivez vos cheveux depuis la racine grâce à cette formule riche en caféine, et nettoie les mèches en douceur et les laisse plus volumineuses et épaisses. Bah écoutez, je sais pas, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un truc. Il y a de la biotine qui revigore et renforce les racines. Il y a de la niacinamide qui renforce la barrière protectrice naturelle du cuir chevelu. Et il y a de la caféine. Écoutez, top. Protéines de riz, acide aminé, je vous fais pas tout le truc. C'est fait pour les cheveux fins et plats. Et franchement, la promesse du produit, encore une fois, c'est suffisamment rare quand t'achètes un truc et qu'on te dit c'est épaississant. Et quand ça épaissit, c'est rare quand même. Et bah là, ça marche. Gros coup de cœur. Gros gros coup de cœur. Ça c'est le truc, quand le tube sera terminé, je me le rachèterai et je vais regarder dans la gamme s'il existe d'autres choses. Des masques ou des soins. Je trouve top. Top, top, top. Et puis au niveau du prix, 11,95€, les 250ml. Ensuite, 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 ensuite. Alors, j'ai pris une autre body lotion. Parce que celui-là, je le connaissais pas. Je me suis dit, si celui-là, il est aussi épais, aussi pouf pouf, et que j'aime pas et tout ça, ça va pas le faire. Je le donnerai et tout ça. Je le donnerai pas du coup. Je le garde pour moi. Donc, je me suis pris celui-ci. Ça, c'est une lotion corporelle lissante anti-rugosité de la marque Hersted Beauty. Cette gamme-là, cette marque-là, j'ai déjà essayé des trucs. J'ai toujours trouvé que c'était hyper sympa. Je l'essai depuis moins de temps que l'autre. Je l'avais eu à 20 et quelques euros. Il est à 27,95€. Pour vous dire, quand il y a des codes promo, moi, je l'ai eu moins cher. Je l'ai eu presque 8 euros de moins que le prix normal. Donc, c'est une lotion corporelle apaisante. Et moi, le côté anti-rugosité, c'était... Je me suis dit, quand j'ai vu ça, c'est bien. Parce que, voilà, pour la peau de croco, il y a le côté, ça va être tout doux, ça va être tout doux. Il y a donc 10% de H, de A, H, A dedans. Crème hydratante qui associe les avantages de l'exfoliation chimique, etc., etc. De l'avoine colloïdale apaisante, de l'urée, des céramides, bref. Il y a plein de choses. Ils disent que c'est sans parfum, sans alcool, sans huile, sans parabènes et sans sulfate. C'est vegan et non testé sur les animaux. Ça, c'était pour la présentation un petit peu générale du produit. Celui-ci, je vous ai dit, il sent les huiles essentielles. C'est pas qu'il pue, mais il sent assez fort. Moi, c'est un parfum que j'aime bien, voire que j'aime beaucoup. Mais voilà, il a de l'odeur. Là, il a de l'odeur. Delphine qui présente ses trucs, il a de l'odeur. Celui-ci, on vous dit que c'est sans parfum. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Celui-ci, il sent extrêmement bizarre. Moi, c'est des odeurs comme ça. Quelquefois, il y a des produits où on te dit qu'il n'y a pas de parfum. Mais ça sent le placard de mémé. Tu sais, le vieux placard qui pue, le placard qui n'a pas été ouvert ou aéré en bois, là, depuis des années. Tu sais, dans les vieilles maisons, dans les vieux machins, dans les vieux bahus. Ça sent ça. Franchement, je pense que je vais avoir du mal à l'utiliser. Alors, vous allez me dire, encore une fois, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo qui m'a... Je vais pas revenir là-dessus. Mimimati et tout ça, pour celles qu'on la rêve. Si c'est sur les jambes, effectivement, c'est loin du nez. Donc, c'est peut-être moins dérangeant que ça sente un peu le placard qui pue. Mais moi, même mes jambes, j'ai pas envie que ça sente le placard qui semble mauvais. Donc, je n'ai pas encore assez de retours parce que je l'ai pas suffisamment testé pour vous dire si il est extrêmement bien ou pas, si il est extrêmement bien. Si franchement, il fait le job, je le mettrai sans aucun souci. Si il fait le job moyen-moyen, le placard qui pue va prendre le dessus et je le mettrai pas. Je le donnerai à quelqu'un pour qui l'odeur du placard qui pue ne dérange pas. Mais là, pour l'instant, c'est loin d'être un coup de cœur. Donc, voilà, je vous mettrai encore une fois les liens en barre d'informations. Si vous le testez, si jamais vous l'avez déjà testé, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il n'y a que moi qui sent l'odeur du placard qui pue ? Je n'ai pas l'impression. Ah, alors celui-là, je le tire, mais il faut que je prenne l'autre produit qui va avec. Enfin, qui va avec, oui, en complément. Alors ça, c'était des produits que je connais. Je me suis dit, je vais les prendre sur LookFantastique en faisant ma commande parce que je me disais qu'il allait faire beau. Alors aujourd'hui, oh miracle, il a fait très 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 beau. D'ailleurs, j'ai pu mettre ma combi. J'ai même eu trop chaud avec ma combi stand privé. Miracle, soleil aujourd'hui. Mais je n'ai pas pu les utiliser avant. Mais ça, c'est une tuerie internationale. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos de l'été de l'année dernière. Donc, c'est les produits de chez Nuxe Sun. Ça, c'est le lait fraîcheur après solaire. Ça prolonge le bronzage de deux semaines. Ça, je n'en sais rien. Moi, je les utilise parce qu'effectivement, ça hydrate très bien. Et puis moi, c'est le parfum. Très sincèrement, là, c'est le parfum qui fait toute la différence. Là, je ne les ai même pas. Je ne vais pas les ouvrir parce que là, pour l'instant, ils ont même tout le... Non, ils ont plastique ou pas ? Oui, ils sont encore tout plastifiés. Donc, je ne vais pas les ouvrir et j'ai pris le shampoing douche après soleil. Ça, je l'ai testé l'année dernière. Ça sent un truc de malade. C'est toutes les odeurs, tous les parfums plutôt qu'odeurs, tous les parfums de l'été que j'adore. Si vous ne connaissez pas cette gamme de chez Nuxe, c'est le soleil en tube. C'est vraiment les vacances en tube, le repos, le soleil, les... J'allais dire le mojito, pas le mojito, mais la pina colada. C'est à toi l'ambiance de vacances dans un seul tube. Je vous recommande ça à 1 milliard de pour cent. Au niveau des prix, bon, ça reste du Nuxe. Je vais regarder combien je les avais eus, moi, sur Look Fantastique. Tac, 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 tac. Le shampoing était passé à 13,09 et actuellement, il est à 13,45. Donc, voilà, ça donne les 13 euros. Le lait fraîcheur pour le corps, il est un petit peu plus cher. Je l'avais eu à 18 euros et il est actuellement à 18,45. Voilà. Donc, écoutez, vous prolongez vos vacances ou vraiment vous mettez en mode vacances. Rien qu'en ouvrant ces tubes-là, vous êtes déjà en vacances. Je vous recommande ça à 1 milliard de pour cent. Ça sent extrêmement bon. Ensuite, alors, les flops. Deux flops. Deux flops à suivre et deux trucs où, franchement, je me suis... J'étais tellement contente de tester. J'avais tellement hâte que plus l'attente était haute, plus la déception était haute aussi. J'avais envie, je vous avais parlé dans une de mes dernières vidéos, que j'avais envie de tester les mascaras de couleur. Le temps a passé, je me suis dit, je vais attendre l'été que ça vienne pour essayer. J'ai vu que sur le site internet, ils vendaient, donc le look fantastique vend depuis très peu de temps la marque Kiko. Et j'ai vu que Kiko avait sorti toute une gamme de mascaras de couleur. J'ai pris un mascara Kiko vert. Je me suis dit, vert et tout ça, ça pourra aller très bien. Voilà, par exemple, avec ma combi Kaki et tout ça, ça ferait joli. Et j'ai pris un mascara. Là, ce n'est pas la marque Kiko, c'est la marque Eieko. C'est cette marque-là, violette. Là, vous voyez, quand vous regardez... Non, mais je vais tout vous montrer. Tic, 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 tic. Les packagings. Là, bon, Kiko, on sait que le packaging, il n'y a pas de couleur dessus. On sait que c'est noir comme ça. Pas de surprise. Mais le tube est vert. Vous voyez que c'est vert. Ce n'est pas noir-vert, c'est vert. On se dit, ça va être vert comme ça. Là, le tube avec la couleur violette, ici, vous ouvrez. Et la couleur, regardez, le tube, là, on se dit, c'est violet. Ça va être même violet pétant. Ça va être du violet. Violet, violet, violet. Parce que je suis dans ma face de violet. Regardez mes ongles. Je ne sais pas si ça va ressortir vraiment violet. C'est un lila, un parme. Je suis à fond ambiance Bridgerton. C'est violet, violet. Et j'avais envie d'avoir du violet sur les cils. Grosse déception. Les deux. Je les présente en même temps parce que c'est des gros flops tous les deux. Déjà, alors, je suis toute contente. Je suis là, je vais mettre du mascara violet, tic, tic, tic. J'ouvre mon truc. Je dis, oh là là, le tube, il est beau, il est métallique et tout ça. Ça va pétérader dans mes yeux. J'ouvre le truc. Regardez. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est où la couleur ? Je re-rentre le tube. Je fais tic, 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 tic. Je retire. Rien. Alors, je vous mettrai des trucs en incrustation et tout ça. Mais vous ne verrez rien. Si vous vous demandez sur ma vidéo, là, si j'ai bien mis ça, sachez que oui. J'ai fait une vidéo où je vous mets le purple violet. Ils appellent ça purple violet. Tu ne vois absolument pas que c'est purple violet. C'est noir. Tu vois qu'il y a un truc où ce n'est pas noir, noir, intense, comme ce que je peux mettre au quotidien. Mais pas du tout violet. Pas du tout, du tout, du tout, du tout violet. Quelle déception. Regardez, de toute façon, la pâte, déjà, n'est pas violette. Donc, comment tu veux, si déjà, ce que tu as là n'est pas violet, comment veux-tu que ça rende violet sur ton cil ? Donc, gros flop. Là, franchement, je vous recommande. Mais alors, enfin, si tu as envie d'un noir, pas noir, avec un truc où on se demande, tu le prends. Si tu as envie d'un violet, tu ne le prends pas du tout. Tu ne vas pas du tout là-dedans. 14,45 en plus. 15 balles, le truc, pour avoir un produit qui ne correspond absolument pas à ce que tu as acheté. Et le produit de Kiko, le Jungle Green. Jungle Green, ils te disent quand même dedans. 7,49, donc là, tu te dis, c'est un peu moins cher. Surtout que Kiko, je sais qu'ils font des couleurs électriques et tout ça. Ma fille, elle a un bleu électrique de chez eux. Je peux te dire que c'est un bleu. Je ne peux pas louper, hein. C'est bleu, bleu, bleu électrique. Là, le vert, donc le tube, tu te dis, c'est bien, c'est le vert, c'est cool. La couleur du tube est beau. Là, tu te dis, ça peut le faire. Encore, tu vois. Même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas quand même beaucoup de matière sur la brosse. Et quand tu mets ça, franchement, tu distingues à peine que tu as du mascara vert. Pour tout vous dire, j'ai fait une vidéo dernièrement. Attends, c'est laquelle ? Ma vidéo déco. Je vais vérifier, mais je crois que c'est celle-ci. J'ai ça sur mes yeux. Je vous mettrai même des incrustations de la vidéo. Personne ne m'a dit, Delphine, ton mascara vert est magnifique. Personne n'a vu. Ça ne se voit absolument pas. On ne voit absolument rien. C'est du trompage. C'est du trompage. Là, j'étais colère. J'étais colère. J'étais hyper déçue parce que ça fait... Tu as l'impression d'avoir mis du mascara noir, quoi. Donc, gros flop. Je ne vous les recommande absolument pas. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour ne pas que vous les achetiez. Non, mais oh. Il me reste juste un produit. Il me reste juste un produit. Et on va finir d'une façon tout à fait glamour, puisqu'après le mascara, puisqu'après la peau douce, puisqu'après les cheveux tout gonflés, tout épais et tout ça, nous allons passer à la pédicure. C'est moins glamour, mais ça fait partie aussi de la vie. Et écoutez, en tout cas, c'est plus sympathique d'avoir les pieds tout doux de bébé que d'avoir des pieds parmesan tout striés. Je déteste les pieds striés. Franchement, si vous avez les pieds striés, investissez. Investissez là-dedans. C'est 20,95€. 20,95€, tu achètes ça, tu te râpes les pieds. Tu as les pieds hyper doux après. Donc, je vous montre le packaging. Je n'ai rien acheté. Tant que je ne vous montre pas ça en vidéo, je ne jette rien. C'est de la marque Weezerman. Donc, apparemment, cette marque-là est spécialiste des trucs de manucure, des trucs de pédicure et tout ça. Donc, ça, c'est une râpe calosité de pédicure. Une râpe haute qualité qui élimine efficacement et facilement la peau de durcie, les calosités tenaces des pieds pour révéler une peau lisse et nette. Lavable, réutilisable et durable. J'imagine que vous savez comment ça se passe. Donc, il y a un cache que vous enlevez ici parce que c'est un cache de protection, parce que ça peut être dangereux. Un cache de protection. Vous avez des petites lames, des petites micro-lames qui font que quand vous râpez, quand vous passez ça sur votre peau de pied, ne mettez pas ça sur le nez. C'est vraiment pour le talon. Vous n'amusez pas à faire ça n'importe où. C'est pour les talons. Les talons ou le dessous des pieds. Pourquoi je vous dis ça ? Oui, donc quand vous râpez, ça enlève tout ce qui est moche, tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui est tout dur. Attention, attention, attention. Si vous n'avez pas l'habitude de vous servir de ces trucs-là, ne vous râpez pas le pied comme une gourdasse. Vous faites ça, mais hyper doucement. Attends, je vais mettre mon cache pour ne pas me blesser. C'est-à-dire que quand vous faites ça sur votre talon, vous faites pas comme ça. Vous faites vraiment tout doucement, petit à petit. Il vaut mieux y aller mollo, viable, piano, bassano, je ne sais pas quoi. Parce que si, vous pouvez aller jusqu'au 100 avec ça. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas à mettre dans les mains d'un gamin. Et tout ça, pour moi, c'est des lames de rasoir là-dedans. Ça coupe vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, voilà, c'est pourquoi je préfère vous alerter. Parce que si vous allez trop, si vous râpez trop, après pour marcher, vous allez avoir mal. Vous faites petit à petit. À la limite, vous faites ça un jour, le lendemain, vous recommencez. Si jamais vous n'avez pas l'habitude, je parle. Moi, j'ai l'habitude de le faire. J'avais d'autres râpes que celle-ci, je ne la connaissais pas. J'ai l'habitude de faire mes pieds et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Mais, voilà, je préfère quand même vous indiquer que si vous ne connaissez pas ce genre de truc, ce n'est pas un truc de bricolage. C'est un truc tout doux, tout doux. Quand vous faites ça, vous avez les pieds extrêmement doux. Moi, je termine avec une sorte de petit papier, enfin, ce n'est pas du papier de verre, pour bien terminer et bien avoir le pied tout doux. Alors, franchement, ça, vous avez le pied doux, mais assurément, c'est pour moi un ustensile à avoir dans sa salle de bain, qui vous permet de ne pas avoir les pieds moches, de ne pas avoir, là, ça va être les sandales et tout ça. De toute façon, moi, je déteste les pieds râpeux, que ce soit l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Mais l'été, on a les pieds à l'air libre, on met des sandales, on voit les talons et tout ça. Les pieds râpeux et les pieds abîmés, ce n'est pas possible, les filles. Donc, vous faites ça. Après, vous mettez bien de la crème et tout ça. Et vous avez, vous récupérez vos pieds. Et après, vos pieds, ils sont top. Les dents propres et les pieds propres, c'est pour moi la base. Bon, et après, il y a plein d'autres trucs qu'il faut que ça soit propre quand même, les dessous de bras, les marcheurs, les médules et tout ça. Mais les pieds, c'est super important. Euh, bah, écoutez, je ne vais pas rester 40 000 ans, ça fait déjà pas mal de temps que j'en parle. Mais vraiment, 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 c'est très bien. Qu'est-ce que dit l'Internet de plus que ce que je viens de vous dire ? Pédicure de première classe. La râpe à pédicure est fabriquée en acier inoxydable. Ça, je ne vous l'avais pas dit, je ne savais pas. Donc, toi, dans la salle de bain et tout ça, ça ne peut pas rouiller, heureusement, parce que si ça rouille et que tu fais le truc, ne va pas te choper une connerie. Élimine les peaux rugueuses, machin, bidules. Un manche ergonomique. Un manche ergonomique pour plus de confort. Lavable, réduisable, durable, je vous l'ai dit. Comprend un capuchon pour son rangement. Facile, très bien. Écoutez, je vous ai dit tout. Ils disent que pour de meilleurs résultats, prenez un bain de pied chaud au préalable. Cela adoucit la peau et facilite le traitement de la peau durcie. Comme je le fais hyper régulièrement, depuis toujours, ça va, si vous voulez, je n'ai pas besoin de mettre mes pieds dans l'eau chaude. Si jamais vous avez vraiment pas mal de choses à enlever, effectivement, vous mettez vos pieds dans l'eau chaude. En même temps, ça vous fait du bien. Vous mettez des petits sels de bain et tout ça. Et après, vous faites ça. Et après, vous avez des pieds de bébé. Voilà. Écoutez, on a terminé. Je regarde vraiment. Ah ben non, 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 non. On n'a pas terminé. Un énorme coup de cœur. Je le vois là. Il est petit, mais il est constant. Il est petit, il est super. J'ai voulu tester un crayon de chez NYX Professional Makeup. Alors, il se présente comme ceci. Vous avez une partie crayon. Vous avez une partie, hop, comme ça. Une petite brosse. Donc ça, c'est toujours bien. En plus, la brosse, quelquefois, il y a des crayons. Ils ont une partie brosse, mais la brosse, j'ai l'impression qu'elle est là, juste pour dire qu'elle est là. Mais en fait, elle ne sert à rien. Que là, elle est assez dodue. Bref, elle fait bien son job. Cette brosse-là, je m'en sers à chaque fois. Et la partie crayon, elle est top. Elle est top. Elle est assez. Alors, ce n'est pas la petite pointe, comme j'avais l'habitude, moi, de prendre pour le crayon Sephora. Vraiment, la petite pointe. Mais je ne sais pas comment dire. C'est une pointe plate. Donc, vous avez possibilité de faire assez large quand vous la mettez comme ça. Et vous avez la possibilité de faire plus fin quand vous mettez votre truc de l'autre côté. Bref, vous m'aurez compris. Ce truc-là est très, très bien. Franchement, moi, j'ai pris la couleur. Qu'est-ce que j'ai pris comme teinte ? H-Brown, la 04. Je pense que c'est ça, le code, on va dire. 7,95 euros à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Et franchement, si vous avez envie de tester ce crayon à sourcils, il est top. Je trouve qu'il tient bien aussi toute la journée. Là, je n'ai pas du tout fait de retouche make-up, par exemple. Même avant la vidéo et tout ça, je n'ai rien fait. Vous avez ma tête de la journée. Je me suis maquillée depuis ce matin. Et puis, vous voyez, les sourcils et tout ça sont ce qu'ils sont. Mais moi, ça me convient comme ça. Voilà, cette fois-ci, nous avons terminé pour cette vidéo make-up gros coup de cœur et gros fail. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des produits que vous connaissez ou que vous avez déjà testé ou que vous aimeriez tester. Bref, on continue cette conversation en barre d'informations, pas en barre d'informations, en commentaire. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous intéressent, à passer par mon code puisque ça vous permet d'avoir des super éduques. On aime toujours payer moins cher un truc que le prix initial. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501